Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce septième épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Une série qui, je crois, vous plaît beaucoup. Je crois que vous tirez un malin plaisir à me voir souffrir de plus en plus à chaque épisode. Encore une fois, aujourd'hui, je vous présenterai six jeux radicalement différents et au terme de cette vidéo, je devrais me prononcer à savoir lequel d'entre eux est-ce que je voudrais conserver si ça impliquait de me débarrasser des cinq autres. Sans plus attendre, allons voir les candidats d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Encore une fois, aujourd'hui, six concurrents radicalement différents. Vous savez, depuis le premier épisode, je consulte la durée des vidéos et à la base, je voulais un format autour de dix minutes ou moins. Et je me rends compte que plus les épisodes avancent, plus je ressens le besoin de justifier mes choix. Alors aujourd'hui, on va essayer de garder ça dans un temps record. On vise le dix minutes ou moins. Je vous présente immédiatement, sans plus de fla-fla, les concurrents d'aujourd'hui. Nous avons Sherlock Holmes, Détective Conseil, la version de Jack L'Éventreur, le jeu Détective, un jeu d'enquête moderne. Nous avons ici Roll for the Galaxy, Steam Time, Welcome to et finalement Private Détective. Comme dans les épisodes précédents, c'est maintenant le moment pour vous de mettre la vidéo sur pause, de vous rendre dans la description sous celle-ci et de m'inscrire votre choix. Lequel de ces titres de ces jeux est-ce que vous décideriez de conserver dans votre collection finale si ça impliquait de vous débarrasser de façon définitive des autres titres? Choix difficile? Je sais, je sais. Maintenant que c'est fait, laissez-moi un pouce vers le haut et je vous fais la présentation sommaire des titres d'aujourd'hui. En commençant, on tient par peut-être le jeu méconnu de l'ensemble, Private Détective, qui est un jeu d'enquête. Un jeu qui va jumeler également l'intégration de la réalité virtuelle. Oui, on aura besoin d'une application pour y jouer. L'application va nous permettre de scanner, d'analyser des cartes et parfois de faire apparaître en trois dimensions devant nous sur votre table de jeu, sur votre plateau de jeu et même parfois sur la boîte des éléments de l'enquête. Pour vous permettre de les analyser en mode 360 degrés en trois dimensions. Donc un thème et un mécanisme de jeu assez immersif. Juste si j'ai fait une présentation de ce titre, vous pourrez consulter la description si vous voulez plus d'informations sur celui-ci. On continue, tiens, dans la même thématique avec Sherlock Holmes, Détective, Conseil. Ici, encore une fois, un jeu d'enquête où est-ce qu'on va être plongé dans l'univers de Sherlock Holmes ou dans chacun des scénarios. Dans cette grosse boîte, on a plusieurs livrets de plusieurs dizaines de pages pour chacun d'entre eux. On vous proposera une enquête. Vous aurez également un immense plateau qui représente la carte de Londres. Et ici, il n'y a pas de principe de tour de jeu. Les joueurs doivent, de façon coopérative, décider des actions qu'ils vont faire, des lieux qu'ils vont visiter. Et dans ces lieux, ils vont interagir avec les personnes qui s'y trouvent, vont obtenir plusieurs informations. Parfois pertinentes, souvent non. Et ils vont décider de prendre des notes. Beaucoup, beaucoup de notes pour essayer, au terme de leur périple, de résoudre l'enquête. S'ils croient avoir obtenu assez d'informations pour répondre aux questionnaires que le jeu va leur proposer. Encore une fois, dans la même thématique d'enquête, mais dans un univers tout autre, nous avons Détective, un jeu d'enquête moderne. Ou encore une fois, oui, on sera amené à enquêter sur différents crimes, différents mystères, des histoires qui datent d'il y a plusieurs années. Mais ici, contrairement au jeu de Sherlock Holmes, qui se passe dans les environs des années 1800, ici, on est dans une époque beaucoup plus rapprochée de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, on a accès aux technologies d'aujourd'hui, aux ordinateurs, aux bases de données. Et d'ailleurs, le jeu va nous encourager à utiliser une application, un site web, qui a en fait été mis sur pied, qui représente, qui simule une base de données de la police des services secrets. Bref, auxquelles on a accès. Comme si on pouvait aller, littéralement, visualiser le portrait d'un suspect, ses antécédents, avoir accès à ses empreintes digitales, pourquoi pas sa pointure de souliers. Et il y a toutes sortes d'informations qu'on va récupérer. Ici, on parle vraiment d'une enquête qui est continue. Chacun des scénarios qu'on va avoir dans cette boîte va être la continuité du précédent. Alors que pour Sherlock Holmes, chacun des scénarios est un peu indépendant les uns des autres. On change radicalement de thématique. On s'en va dans un jeu aux limites de la science-fiction avec Roll for the Galaxy. Un jeu qui contient une tonne de dés minuscules. Ici, dans ce jeu, on va être amené à gérer nos dés, qui vont nous permettre d'activer différentes actions. Alors, à notre tour, nous allons générer des dés selon les différentes tuiles qu'on aura récupérées. Et on va les lancer de façon simultanée. Tous les joueurs jouent en même temps. Et on va les gérer derrière notre paravent. Il est possible donc d'avoir plusieurs couleurs de dés. Chaque dé d'une couleur différente a des faces différentes, ont des spécialités. Derrière mon paravent, je vais consulter les faces que j'ai obtenues sur mes différents dés. Et je vais les placer sur mon petit plateau personnel, sur certaines tuiles, pour effectuer éventuellement, peut-être, si les autres me le permettent, différentes actions. Alors, beaucoup d'interactions, oui, avec les autres, parce qu'on doit essayer de prévoir quelle action sera disponible et quelle ne le sera pas à notre tour. Donc, si on place plusieurs dés dans une action qui n'est finalement pas disponible, on risque d'être pénalisé. Nous avons ici Steam Time, encore un jeu un peu au limite de la science-fiction. Un jeu à thématique de retour dans le temps, de voyage dans le temps ici, où on va construire littéralement notre dirigeable, ou plutôt notre machine à voyager dans le temps et dans l'espace. Avec des cristaux de différentes couleurs, on va pouvoir bâtir un engin. Donc, oui, il s'agit d'un jeu de construction d'engin. On construit une machine à points. Et ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est que, oui, on va être amené à améliorer continuellement notre machine, mais à un certain point, on va également être amené à la déconstruire, à retirer certaines améliorations, certains cristaux qu'on a mis en place, au profit d'autres avantages et éventuellement des points de victoire. Il y a un mécanisme également de placement d'ouvriers avec des petits dirigeables en bois. On pourra les placer sur différents plateaux de jeu qui auront été disposés de façon aléatoire sur le jeu, qui représentent l'espace-temps. Et plus on joue de haut en bas, en fait, plus on joue en haut, on ne peut plus après jouer sur tous les plateaux qui sont en dessous. Ça représente l'espace-temps. Donc, oui, on peut procéder dans ce sens-là, mais c'est unilatéral. On ne peut pas faire de retour en arrière. Donc, s'il y a une action qui est vraiment pertinente pour nous, oui, on peut immédiatement aller la récupérer si elle est dans un emplacement plus haut, mais après ça, on vient de se couper la possibilité d'avoir accès à toutes les actions qui étaient juste en dessous. Et finalement, nous avons ici un jeu bien connu, je crois, Welcome To, qui est un jeu de flip and write, où est-ce qu'on va retourner des cartes et écrire sur notre petit plateau individuel, qui est en fait une feuille de papier. On aura des objectifs communs. Il est possible donc d'y jouer de façon simultanée. Il n'y a pas de tour de jeu. Tout le monde joue en même temps. On retourne trois cartes. Et ces cartes, en fait, vont être jumelées à d'autres cartes qui étaient déjà présentes. Ça va former trois duos. Et à notre tour, on doit choisir l'un de ces duos, qui est composé toujours d'un chiffre entre 1 et 15, ainsi que d'un bonus. On devra donc placer le chiffre dans notre ville. Ça va représenter l'adresse d'une maison, d'une propriété. Et si on le désire, on peut appliquer le bonus qui est associé à cette adresse. Attention toutefois, chacun des bonus va fonctionner d'une façon différente. Il va nous accorder des points dans une circonstance différente, également pour la fin de la partie. Et les chiffres doivent toujours être placés de façon croissante. Alors, il y a un aspect mathématique également qui entre en ligne de compte. Mais parmi ces six excellents jeux, si je ne devais en conserver qu'un seul, je serais déchiré. Et là, vous voyez à quel point je souffre. Et à quel point vous prenez plaisir à cette souffrance. Mais je choisirais Welcome To. Welcome To pour sa simplicité, son accessibilité, sa rejouabilité. Le fait que j'ai joué peut-être des vingtaines, des trentaines, peut-être même plus de parties. En fait, certainement plus. Et je ne m'en lasse pas. J'ai toujours du plaisir. C'est toujours un jeu que je peux sortir avec n'importe qui. Bien que les autres titres soient très intéressants, c'est Welcome To qui se mériterait une place dans ma collection finale. Alors, Welcome To est mon choix d'aujourd'hui. Je crois d'ailleurs en avoir surpris plus d'un. Si c'est le cas, si vous avez été surpris par mon choix, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à m'indiquer dans les commentaires sous la vidéo quel aurait été votre choix parmi les 6 titres présentés aujourd'hui, ainsi que la raison de celui-ci. Et finalement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je crois que vous voudrez certainement jeter un coup d'œil au 8e épisode, où je vous parlerai, entre autres, de l'un des jeux qui m'a fait découvrir le hobby du jeu de société moderne. D'ici là, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2... 1, 2... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1, 2, 1... Sous-titrage Société Radio-Canada